Bon, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas ce mois-ci que ma pile à lire va baisser, bien au contraire. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, est donc un book haul et sans blaguer, je pense que c'est vraiment l'un des book hauts les plus conséquents que j'ai pu faire sur cette chaîne depuis l'ouverture. Je vous avoue que je n'ai pas compté le nombre de romans que j'ai à vous présenter ce jour parce que je pense sincèrement que ça allait me faire un petit peu peur de savoir combien de livres supplémentaires allaient se rajouter à ma pile à lire. Tout ce que je peux vous dire c'est que oui, ces derniers mois j'ai pas mal craqué mais tous les romans que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas tous de mon fait et comme d'habitude il y aura un petit peu de tout, c'est à dire des livres que l'on m'a prêté, des livres que l'on m'a offert, des livres achetés neufs, d'autres d'occasion. Par contre une chose est assez immuable, c'est que sur tous les romans que je vais vous présenter aujourd'hui, un seul est un grand format. Que voulez-vous, format poche un jour, format poche toujours. En tout cas moi je continue à être complètement fan de ce format. Alors je m'excuse aussi tout de suite si vous entendez potentiellement des petits bruits parasites dans cette vidéo, mais je crois que depuis que le soleil a fait sa réapparition dans le nord, mes voisins se relaient pour que nous ayons un concerto de tondeuse à peu près H24. Et comme je n'ai pas non plus un énorme choix sur les plages horaires potentielles pour filmer, ma foi je suis désolée, il faudra qu'on fasse avec. Sur ce donc étant donné que j'ai, vous l'aurez compris, une énorme pile de livres à vous présenter aujourd'hui, je vous propose que l'on démarre tout de suite. Alors je vais commencer ce book haul par les romans que j'ai acheté neuf tout simplement parce que ce sont ceux qui sont là devant moi le plus proche. Et c'est un hasard complet mais le premier roman que je vais vous présenter est également le tout dernier que j'ai acheté puisque je l'ai acheté et bien ce midi même. Et ce titre je pense ne va pas beaucoup vous surprendre, il s'agit donc des brumes de Capelan d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Alors d'Olivier Norek à part celui-ci est potentiellement le dernier s'il en a déjà sorti un, je vous avoue que je ne suis plus très au fait de son actualité. À part ça je les ai tous lus. Je n'avais pas été la plus grande fan qui soit de son roman Impact ni de celui qui l'avait sorti juste avant je crois, dont je vous avoue complètement oublié le titre. Mais par contre je reste une fan inconditionnelle de la saga Victor Coste, saga par laquelle d'ailleurs j'avais découvert l'auteur et vraiment j'étais tombée dingue de sa plume à ce moment là. Et la bonne nouvelle c'est que je sais que les brumes de Capelan est un roman dans lequel l'auteur a renoué avec son célèbre personnage de Victor Coste. Je suis donc ravie de savoir que je vais pouvoir retrouver ce perso que j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai certaines du coup attentes un peu élevées par rapport à ce titre et je vais essayer de me calmer un peu parce que malheureusement des quelques retours que j'ai pu entendre sur ce roman ça n'a pas toujours été extrêmement positif mais voilà j'espère au moins retrouver un petit peu ce côté doudou de ce personnage que j'aime beaucoup trop et me rappeler un petit peu ce qui m'avait tant plu dans la série Code 93, Territoire et Surface. Et non je ne vous fais pas un résumé de l'histoire parce que je veux vraiment plonger dedans sans rien en savoir de plus. Donc si vraiment vous souhaitez un résumé détaillé je vous invite à aller voir en barre d'infos comme d'habitude tous les romans dont je parle dans cette vidéo ils sont listés avec des liens qui vous renverront vers Amazon sur lequel bien sûr vous trouverez les résumés détaillés. Le roman suivant ne va pas non plus surprendre les habitués de la chaîne puisque c'est l'un de mes auteurs chouchous, j'ai attendu, j'ai guetté la sortie de son de son dernier roman poche on va dire vu que vous l'aurez compris j'ai toujours à peu près un an de retard par rapport aux publications étant donné que je préfère les romans au format poche et je me suis donc procuré le jour de sa sortie il me semble l'enfant réparé de Grégoire Delacour aux éditions le livre de poche. Là encore je n'en sais pas beaucoup, tout ce que j'ai cru comprendre c'est que ce très court livre est une sorte d'autobiographie écrite donc par l'auteur. Dans tous les cas Grégoire Delacour reste l'un de mes auteurs préférés, j'ai d'ailleurs il y a très peu de temps de ça eu un magnifique coup de coeur pour l'un de ces romans qui est les quatre saisons de l'été. Ma maman lorsqu'elle est venue chez moi un week-end m'a emprunté ce livre pour le lire le temps qu'elle était là et elle l'a beaucoup aimé donc voilà tout ça plus le format très très court fait que vous pouvez être sûr. Celui-ci passe très rapidement et vous allez retrouver du coup mon avis à propos de ce livre très vite sur la chaîne. Bon bah on continue dans la veine de, ça ne va absolument pas vous surprendre puisque je me suis aussi procuré Rêves et cauchemars de Stephen King aux éditions le livre de poche. Vous le savez au fur et à mesure de temps en temps je m'achète les King que je n'ai pas encore chez le livre de poche parce que je l'ai dit à peu près un milliard de fois je suis beaucoup trop fan de ce qu'ils ont fait éditorialement parlant des romans de King. J'adore les couvertures au livre de poche et je suis en train de faire la collection d'ailleurs vous les voyez tout ce que j'ai pu lire qui sont là juste derrière. Une fois de plus, on est habitué avec le King c'est un bon gros bébé mais bon on va dire qu'il est excusé puisque ce titre est un recueil de nouvelles dans lequel on retrouve 20 nouvelles. Qu'en sera-t-il lu ? Je n'en ai foutrement aucune idée mais vous pouvez être sûr que forcément à un moment ou à un autre il y passera puisque bien sûr je le répète une fois de plus et j'ai vraiment l'impression d'être un peu ok par moment mais j'ai pour projet de lire tous les King donc celui-ci ne fera bien sûr pas exception à la règle. Et toujours, toujours, toujours sans surprise Écriture mémoire d'un métier de Stephen King toujours et toujours au livre de poche. Alors celui-ci croyez moi ça faisait un moment que je le cherchais. En fait les romans de King j'essaye toujours de les débusquer en librairie de temps en temps quand je passe soit en librairie soit par un rayon de supermarché où il peut y avoir des bouquins je jette un coup d'oeil histoire de voir s'il n'y a pas l'un de ces titres que je n'aurais pas encore en ma possession. Et celui-ci croyez moi ça faisait un moment que j'essayais de le trouver en librairie et il n'était jamais disponible donc j'ai fini par me résigner et le commander tout simplement sur internet parce que j'en avais marre que j'avais envie de le lire. En plus de ça j'en ai parlé il y a très peu de temps en commentaire avec l'une d'entre vous et ça n'a fait que réveiller mon envie de découvrir ce livre qui en plus bonne surprise pour le coup est plutôt court. Pour rappel donc ici ce n'est pas un roman de King c'est une sorte essai slash autobiographie puisque à l'intérieur de ce livre il va nous parler tout simplement de son métier d'écrivain, j'imagine ce qui l'inspire peut-être de sa façon d'écrire, de sa façon de construire ses histoires, je n'en sais rien mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Ah oui vous le savez avec le King je suis totalement en mode fangirl. Je me suis également procuré toujours en neuf Troubles vérités de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. Pourquoi j'ai acheté ce titre tout simplement parce qu'il y a peu de temps de ça ? J'ai lu de cet auteur nous les menteurs dont je n'attendais absolument rien et qui fut ma foi une très bonne surprise. Franchement c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans l'ensemble et qui a eu vraiment un côté surprenant auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a plutôt bien convaincue donc j'avais hâte et j'étais vraiment curieuse de découvrir un autre titre d'elle histoire de voir si elle allait réitérer ce mix que j'ai trouvé très réussi entre romans contemporains, thrillers et young adultes que j'avais retrouvé du coup dans nous les menteurs. Le résumé est assez énigmatique et moi ça me va parfaitement tout ce que je sais c'est que l'on va au tout départ suivre un jeune homme qui comme dans nous les menteurs semble venir d'une famille assez bourgeoise assez aisée de la haute société américaine qui se réveille un jour dans un hôtel je crois au Mexique en ayant complètement oublié ce qu'il fait là et pourquoi il y a à côté de lui une valise avec des perruques des déguisements et d'autres trucs un peu bizarres comme ça. Il semble également qu'il était avant ça en compagnie d'une jeune héritière qui a disparu. Bref vous l'aurez compris une mémoire défaillante beaucoup de mystères pour le coup j'y vais donc complètement en faisant confiance à l'auteur. La bonne nouvelle c'est que là encore c'est assez court on est sur un roman de 300 pages donc il y a des chances pour que celui-ci aussi il passe rapidement. Et le dernier livre de cette sélection d'achat neuf va peut-être un petit peu plus vous surprendre mais je me suis procuré Ensemble on aboie en silence de Gringe aux éditions Wagram Livre. Pourquoi ce titre ? Et bien tout simplement parce qu'à la base je suis une grande fan de ce que fait Aurel San qui est donc un rappeur français qui a travaillé longtemps en collaboration avec Gringe. Gringe qui est donc ici en photo lorsqu'il était petit, Gringe qui a donc sorti ce livre qui est un livre autobiographique dans lequel il va revenir sur son enfance avec son frère qui est schizophrène. Et pour le coup si au tout départ j'ai été attirée on va dire par le prénom de Gringe parce que je connaissais l'artiste musicalement parlant, j'ai été vraiment conquise par la thématique qu'il allait traiter dans ce livre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je suis curieuse de voir un peu comment il va parler de ça. Je m'attends à y trouver beaucoup de tendresse, de douceur, forcément de fraternité mais aussi une certaine forme de violence. Là encore c'est un livre très court, il ne fait même pas 200 pages et celui-ci croyez-moi il me faisait envie depuis pratiquement un an je pense. Donc vous pouvez être sûrs qu'il passe très vite à la moulinette. J'ai l'impression de parler super vite aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je n'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour tourner cette vidéo ou si c'est parce que je vois encore toute la pile de romans que j'ai vous présenté mais j'espère que ce ne sera pas trop désagréable ni à regarder ni à l'écoute. Le livre suivant m'a été gentiment passé par ma maman qui l'a lu et il s'agit de Je ne me tairai pas d'Amin Elbaï aux éditions Robert Laffont. Ce titre est un témoignage puisque Amin a grandi et vit d'ailleurs toujours dans le nord plus précisément à Roubaix, tout près de chez moi et dans ce livre il raconte son enfance dans cette ville dans le dans un quartier plutôt de Roubaix extrêmement pauvre où il a donc grandi avec je crois six de ses frères et soeurs, et malheureusement un jour l'une de ses soeurs va se faire embrigader par Daesh, elle va partir en Syrie et depuis ce jour Amin ne va avoir de cesse de dénoncer tout ce qui peut se passer autour de Daesh et de combattre cette organisation. Je n'en sais pas plus pour l'instant puisque je ne l'ai pas lu mais là encore c'est franchement court, ça fait pareil même pas 200 pages donc je pense faire en sorte de le caser assez rapidement et j'espère réussir à en parler contenablement parce que c'est toujours un peu je trouve compliqué de faire une critique de ce genre de témoignages mais en tout cas ouais c'est vraiment quelque chose qui qui pour le coup m'intéresse, je suis curieuse de voir ce qu'il a à dire sur le sujet et j'espère donc vous en reparler rapidement. Bon ensuite je vous propose qu'on s'attaque à la plus grosse partie du problème de ce jour dirons nous, c'est à dire l'une des commandes que j'ai pu faire sur Vinted. J'ai donc acheté des romans d'occasion, j'ai un doute mais il me semble oui je crois que tous ceux que j'ai à vous présenter aujourd'hui viennent tous de la même commande. Alors il faut savoir qu'à la base j'avais passé commande chez cette personne pour un titre particulier de Michel Bussy qui est sans famille que je ne vous présente pas aujourd'hui parce que je suis actuellement en train de le lire et que donc je vous en reparlerai rapidement sur la chaîne. Spoiler alert, il est probable que je sois un tout petit peu énervée lorsque je vous en parlerai. Bref toujours est-il que cette personne a eu le malheur d'avoir pas mal de titres qui m'intéressaient dans son dressing et du coup bah j'ai craqué d'autant plus que j'avais une cagnotte sur Vinted donc bon le craquage n'en était que plus facile. Sans compter donc sans famille que je suis en train de lire j'ai du coup neuf romans à vous présenter de cette commande Vinted. Je vous jure ce site, cette application aura ma peau. Le premier de cette sélection je vais passer très rapidement dessus parce que c'est un roman que j'ai déjà en grand format, qu'on m'avait passé en grand format mais je l'ai déjà dit je suis tellement poquée du format poche et j'aime tellement qu'il y ait une certaine harmonie dans ma bibliothèque que j'ai tendance à racheter certains romans que j'ai en grand format en format poche. C'est donc le cas de Rien ne t'efface de Michel Bussy. Ici aux éditions Pocket je mettrai donc le grand format en vente sur mon propre compte Vinted si j'y pense. J'essaierai d'ailleurs de le mettre également en barre d'infos parce que potentiellement ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. J'ai donc racheté ce titre ici au format poche. C'est donc un Michel Bussy, j'en ai déjà lu pas mal, il m'en reste pas mal à lire. C'est une histoire qui se passe il me semble dans le sud-ouest côté Biarritz et tout ça autour d'une maman qui va un jour perdre son fils qui était partie nager dans la mer et qui peut-être s'est noyée. Des années après elle recroise une autre maman avec un petit garçon et elle est complètement abasourdie parce que le petit garçon en question est le portrait craché de son fils lorsqu'il a disparu dix ans plus tôt. Et je crois que suite à ça elle va carrément déménager pour un peu stalker entre guillemets cette mère et ce garçon. Et je ne sais pas ce qui va se passer mais à mon avis ça va pas forcément bien tourner. On continue donc toujours avec cet auteur puisque je lui ai également pris Tout ce qui est sur terre doit périr alias La Dernière Licorne, toujours donc de Michel Bussy et toujours aux éditions Pocket. Il me semble, si je ne m'abuse, que ce titre a été réédité il y a quelques années puisqu'en réalité c'était le tout premier, alors écrit je ne sais pas, mais en tout cas publié de l'auteur à l'époque sous un autre nom de plume, ce qui fait que forcément ça avait dû être bien moins vendu que sous le nom Michel Bussy. Alors si j'en crois le résumé, on va être avec une histoire de religion, de prouver peut-être que les licornes auraient existé, je ne sais pas trop. Il va aussi y être question de Vatican, de course-poursuite un peu à travers le monde entre donc le Vatican, l'Arménie et Bordeaux ainsi que Hong Kong. Je vous avoue qu'à lire le résumé, j'ai l'impression de me trouver à mi-chemin entre un Dan Brown, un Nicolas Beuglet et un Eric Emmanuel Schmitt. Je ne sais pas ce que ça va donner, tout ce que je sais c'est que là pour le coup on est en présence d'une belle bricasse de près de 750 pages, donc très clairement je finirai par le lire mais ça ne sera pas une priorité. Ah le roman suivant, j'étais fort fort heureuse de le voir dans le dressing de la personne en question parce que croyez-moi il y avait bien longtemps que j'en entendais parler sur Booktube et plus précisément ça ne vous étonnera pas sur la chaîne de Séverine que je suis complètement assidûment. C'est un titre dont elle a vanté les louanges plus d'une fois, alors je sais que lorsque c'est le cas, il faut que je fasse attention parce que parfois du coup j'ai un petit peu tendance à m'emballer et à avoir de trop grosses attentes et du coup à être déçue. Mais bon pour le coup je crois les doigts parce qu'en plus c'est un auteur que je n'ai jamais lu et je me suis donc ainsi procuré le poète de Michael Connelly aux éditions Le Livre de Poche. De ce que j'ai compris, on va donc suivre ici un chroniqueur judiciaire, ce que je trouve plutôt original puisque généralement dans ce type de roman on suit surtout une équipe de flics. Chroniqueur judiciaire qui va donc enquêter sur le pseudo-suicide de son jumeau auquel il ne croit absolument pas et il me semble que son jumeau était justement flic au sein du FBI. Au cours de ses recherches, il va se rendre compte entre guillemets qu'il y a apparemment pas mal de suicides au sein du FBI et cela va l'amener à faire d'autres découvertes et à potentiellement devenir la victime d'un tueur en série qui se fait donc appeler le poète puisqu'il laisse entre autres des petits mots d'Edgar Allen Poe. Bon bah voilà, moi vous me dites tueur en série Edgar Allen Poe, déjà partons de là, vous m'avez dans la poche. C'est là aussi un beau bébé de plus de 700 pages mais vraiment depuis le temps que j'en entends parler, j'ai très très hâte vraiment de voir ce que ce titre a dans le vide parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de classique pour bon nombre de lecteurs qui aiment justement le thriller et les romans noirs. Donc voilà, j'ai envie moi aussi d'avoir ma propre opinion sur le sujet. Et pour le coup, je croise vraiment très 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 fort les doigts pour que ce soit un coup de cœur comme ça l'a été pour Seb. Parce que moi aussi, j'aime avoir des coups de cœur et malheureusement, je trouve que j'en ai trop peu souvent. Vous me direz, si t'étais moins exigeante, t'en aurais peut-être un petit peu plus. Et que voulez-vous, on ne s'en fait pas. Bon alors, l'achat suivant, en avais-je vraiment besoin ? Non, on va dire que l'occasion a fait le larron. C'est vraiment un auteur que j'achète toujours parce que j'ai l'occasion de tomber sur l'un de ces titres que je n'ai pas encore à un prix défiant toute concurrence. Parce que c'est aussi un auteur dont j'espère un jour arriver à avoir tout lu. Même si là encore, il y a un moment que je ne me suis pas fait un de ces titres et je ne sais pas pourquoi. Soit, je me suis donc procuré Innocent d'Arlan Coben aux éditions Pocket. Côté synopsis, on est avec un classique du genre chez Arlan Coben puisque l'on va suivre un type qui un jour reçoit sur son téléphone une vidéo de 15 secondes dans laquelle on peut voir une chambre d'hôtel. dans laquelle se trouve une femme en charmante compagnie qui va se prendre un coup de poing dans l'estomac et là, au malheur, cette femme, c'est tout simplement sa propre femme. J'imagine que par la suite va se mettre en place une enquête, une course poursuite. Ce départ me rappelle d'ailleurs pas mal le tout départ de Ne le dit à personne qui à ce jour reste mon Arlan Coben préféré. Avec cet auteur, il n'y a jamais de grosse surprise, c'est rarement des claques. Mais je sais que c'est vraiment toujours le genre de petit polar thriller divertissant qui se lit bien quand j'ai pas envie de me prendre la tête, ça passe toujours tout seul. Mais je vous avoue que là, je commence à en avoir quand même une jolie flopée dans ma pile à lire et il serait sacrément temps que je mette un coup de pied dans la ruche ou plutôt dans la pile. Parce que si je profite toujours des occasions de trouver, comme je le disais, ces titres justement en occasion, ce serait pas mal qu'en plus de les accumuler, je les dise quand même un petit peu de temps en temps. D'autant plus que comme vous allez le voir, ce n'est pas le seul Arlan Coben de cette sélection. Puisque je me suis aussi procuré L'Inconnu de la forêt, toujours l'Arlan Coben, toujours aux éditions Pocket. Alors là, il me semble que l'on est sur le tome 1 d'une saga, je crois, ou un one-shot ? Non, je crois que c'est le tome 1 d'une saga qui est sorti il y a peu d'années. Je crois que c'est vraiment l'un de ses titres les plus récents. Et pour le coup, si j'ai bonne mémoire, je crois que Sèvres l'avait aussi pas mal aimé. Alors là, je suis vraiment très curieuse de pouvoir le découvrir parce que le synopsis, ma foi, on nous promet quand même d'être en présence d'un enquêteur qui a grandi tout seul dans la forêt. Autant dire que j'imagine un peu une espèce de barefoot un peu chelou qui aurait été recruté par la police qui va devoir retrouver, je crois, deux lycéens qui ont disparu ou quelque chose comme ça. Ma foi, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je suis plutôt curieuse. Et puis pour terminer avec ma collectionnite aiguë de Coben, eh bien, sachez que j'ai aussi acheté, par accident, toujours l'Arlan Coben, toujours aux éditions Pocket. Dans celui-ci, on va donc suivre un flic dont le frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été retrouvés morts sur les rails il y a de ça de nombreuses années. La police a conclu un suicide, mais lui n'y croit pas. Est-ce que ça ne rappellerait pas un résumé d'un Arlan Coben que je viens de vous faire il y a de ça à peu près 30 secondes ? Ouais, je crois qu'avec cet auteur, vraiment, on pourrait faire presque un bingo de caractéristiques à cocher à chacun de ses romans. Je sais que tous les auteurs ont un petit peu leur thématique chouchou et leur façon de faire propre, mais c'est vrai quand même que chez Coben, il y a des éléments très 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 récurrents. Comme je le disais donc, on va suivre un flic qui est persuadé que lorsqu'il était jeune, son frère jumeau ne s'est pas suicidé avec sa copine. Il est beaucoup plus tard devenu flic et aujourd'hui, il va devoir enquêter sur le meurtre d'un homme qui n'était ni plus ni moins que l'un de leurs amis d'enfance lorsqu'ils étaient donc jeunes, ados ou quelque chose comme ça. Et on va, en plus de ça, retrouver donc sur la scène de crime les empreintes de sa petite amie de l'époque qu'il croyait disparue, dont il n'a plus de nouvelles depuis 15 ans. Là encore, disparition de femme, c'est un autre point que l'on peut plus que largement cocher dans, je pense, 85% des romans d'Arlan Coben. Donc vous l'aurez compris, il va rejoindre la petite pile de ses copains Arlan Coben qui m'attendent. Celui-ci, ce ne sera pas une priorité. Très clairement, si j'ai à choisir, je préfère découvrir en priorité l'inconnu de la forêt. Mais ma foi, je ne l'avais pas encore, donc bon. Ah bah chacun ses excuses, écoutez, moi la mienne aujourd'hui, c'est celle-là. Toujours donc chez le même vendeur, je me suis également procuré Purgatoire des Innocents de Karin Jebel aux éditions Pocket. Karin Jebel est également une auteure dont j'ai lu pas mal de titres et dont j'ai prévu de tout lire, en tout cas un maximum. J'ai d'ailleurs lu d'elle il y a peu de temps, toute blesse, la dernière tu. Normalement, vous aurez eu, je crois d'ailleurs, mon avis sur la chaîne la semaine précédente. Là encore, le résumé est assez obscur et c'est très bien. Je crois qu'on va juste être avec un duo de frères qui ont fait un casse et dont l'un s'est retrouvé en prison et également avec une femme qui semble être séquestrée quelque part. Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Karin Jebel, noir c'est noir. Je m'attends bien sûr avec ce titre-ci à plonger une fois de plus dans l'horreur humaine, dans vraiment ce que l'être humain est capable de pire. Je sais que je risque de ne pas être épargnée en scène gore et des tailles cracra, mais voilà, avant de commencer à un Karin Jebel, je sais parfaitement en mon âme et conscience dans quoi je me lance. Là aussi, c'est une belle bricasse, mais en règle générale, c'est une auteure qui se lit quand même assez bien, assez vite. Son écriture est extrêmement fluide et très abordable. Donc j'avoue que les pavés chez elle, généralement, ça ne me fait pas trop peur. Et comme je l'ai dit, étant donné que je viens de lire l'un de ses romans il y a assez peu de temps, je ne vais peut-être pas tout de suite me jeter sur celui-ci, parce que bon, le noir c'est bien, mais à ce point-là, point 3 d'en faut. Toujours, toujours, toujours chez le même vendeur, je me suis aussi procuré l'illusion de Maxime Chatham aux éditions Pocket. De Maxime Chatham, je n'ai lu, je crois qu'un ou deux titres, et oui, j'ai d'autres de ses romans qui m'attendent dans ma pile à lire, mais ce sont des romans qui font partie de sagas. Or, j'avais envie, besoin, comme vous voulez, de me procurer des one-shots. Voilà, vraiment, pour le coup, j'ai envie de le lire sans me lancer forcément dans une saga, et celui-ci est justement l'un des one-shots de l'auteur. Dans ce titre, on va donc se trouver dans une petite vallée montagnarde, un peu paumée, où certes, il y a de monde à la haute saison, mais en basse saison, il ne reste que très peu d'habitants. On va donc y suivre Hugo, qui est l'un des rares saisonniers qui va rester sur place, et qui va commencer à se sentir épi, à avoir des visions un peu cheloues. Bref, un résumé qui n'est pas sans me rappeler l'ambiance un peu de Shining. Alors, attention, j'imagine qu'on est très loin de Shining, du King, mais je sais que Maxime Chatham est un énorme fan de l'auteur, donc je me dis que ce n'est pas impossible qu'il se soit tout de même inspiré de ce roman-là pour écrire celui-ci. Je ne sais pas si l'histoire en elle-même tiendra la route, mais j'espère au moins que l'ambiance angoissante et peut-être un peu glaciale de ce coin de montagne sera réussie. Bon, par contre, là encore, je ne me suis pas facilité la tâche, parce qu'on est sur un roman de plus de 500 pages. Je fais comment, moi ? J'arrête de dormir pour pouvoir lire tout ça ? Je me plains tout de même, entre guillemets, dernièrement d'avoir beaucoup trop de livres qui me tentent dans ma pile à lire, et je fais quoi ? J'en rajoute d'autres qui me tentent tout autant. Comment vais-je faire pour m'en sortir ? Si vous avez une solution de miracle pour m'apprendre à lire à vitesse grand V, je suis preneuse. Bon, et puis le dernier roman de la sélection, pareil, il était là, c'était l'occasion, et je me suis bêtement, entre guillemets, laissée tenter par un secte ou une secte, toujours de Maxime Chatham, toujours aux éditions Pocket, et pourquoi ? Parce que là aussi, c'est un one-shot de l'auteur. Alors, pour le coup, mais d'ailleurs, comme l'illusion il me semble, c'est l'un des romans qu'il a sorti ces dernières années, je me souviens en avoir pas mal entendu parler à sa sortie, et si j'ai bonne mémoire, les avis étaient assez tranchés. Vraiment, il y avait les lecteurs qui avaient adoré, et ceux pour lesquels ça ne l'avait pas du tout fait. Donc, je suis curieuse de voir un petit peu de quel côté de la balance je vais aller. Alors, comme bien souvent avec Maxime Chatham, il va y être question de crime, d'enquête, d'une femme qui disparaît, etc. Mais ce qui m'a, ce qui a vraiment titillé ma curiosité, c'est que le début du résumé nous dit, et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux, à s'organiser, nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Je ne sais pas ce que cette histoire d'insectes vient faire là-dedans, dit comme ça, ça me fait plutôt penser à du verbeur, mais ouais, je suis vraiment curieuse de voir un petit peu comment il a réussi à mixer tout ça pour en faire, je l'espère, une histoire qui tient la route. Vraiment, je ne suis pas du tout experte en Chatham, je sais que cet auteur est énormément lu et que beaucoup de lecteurs l'adorent, mais j'ai vraiment de grosses lacunes dans la question, puisque je vous dis, je crois que j'en ai lu, allez, maximum deux de lui. Et ouais, en 2023, j'ai bien envie de réparer cette petite lacune, entre guillemets, et d'apprendre à connaître un petit peu plus cet auteur. Et je terminerai ce book haul avec quatre titres, là encore, qui sont des titres neufs, qui sont un petit peu particuliers pour moi, puisqu'il y a quelque temps de ça, j'ai échangé avec l'un d'entre vous, avec l'un de mes abonnés sur Instagram, un échange qui m'a profondément touchée, qui m'a aussi énormément reboostée, puisque cette personne me remerciait pour tout le travail que je faisais sur la chaîne et au travers des vidéos, etc. Et ça me touchait énormément, parce qu'au-delà de savoir que ce que je faisais lui plaisait, c'était surtout la reconnaissance du vrai travail, parce que vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça peut prendre de produire tout ça. Alors comme je lui disais, certes, si je le fais, c'est parce que ça me passionne, parce que non, clairement, ça ne me permet pas du tout de gagner ma vie. Et si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire, mais je pourrais aussi égoïstement continuer à lire mes bouquins dans mon coin et à ne pas partager avec vous. Et certes, le partage me manquerait tout d'abord à moi-même, mais ça fait toujours du bien de recevoir vraiment ce genre de messages, de remerciements et d'encouragement. Et je vous jure que ça booste tellement à continuer que rien que cet échange déjà m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Et comme si ça ne suffisait pas, cette merveilleuse et très gentille personne est allée piocher dans ma wishlist Amazon et m'a fait parvenir des titres chez moi. En plus de ça, je vous avoue que j'ai reçu le colis un soir après une journée qui avait été vraiment pénible et compliquée. Donc c'était vraiment le petit bonheur de fin de journée qui m'a fait beaucoup de bien. Donc cette personne que je ne cite pas parce que tout simplement elle ne souhaitait pas être citée et que je remercie encore mille fois parce que je pense qu'elle ne sait pas à quel point non seulement les titres qu'elle a choisis m'ont fait beaucoup de bien, mais aussi et surtout les mots qu'elle a pu avoir m'ont fait beaucoup de bien. Cette personne donc a totalement craqué son slip puisqu'elle m'a fait parvenir non pas un livre mais bien quatre livres. Quatre livres que j'ai, vous ne savez pas à quel point hâte de découvrir et que je vais donc désormais vous présenter. Alors le tout premier, il va y passer très 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 vite parce que vraiment vu la taille, si je ne le lis pas rapidement, c'est absolument ridicule. Il s'agit donc de Plein gaz de Stephen King et Joe Hill, son fils, aux éditions Gélu. C'est un roman, enfin non, c'est plutôt une nouvelle qui ne fait même pas 70 pages. Donc je ne lis pas le résumé parce que 70 pages, donc forcément, je n'ai pas envie de me faire spoiler de quoi que ce soit. C'est du Stephen King, c'est aussi du Joe Hill. Je n'ai absolument rien lu jusqu'à là de Joe Hill. Donc ma foi, ce sera une découverte. Et puis en plus de ça, ce sera un titre de plus de King dans mon palmarès de découverte de la bibliographie de l'auteur. Donc rien que pour ça, une fois de plus, merci. Le second roman, je pense qu'il va aussi très vite y passer parce que là encore, il est assez court et que c'est une auteure que j'aime beaucoup et que je n'ai pas lu depuis un bon moment. Il s'agit donc de Les Gratitudes de Delphine Devigan aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, le résumé est très succinct et on dit très peu sur l'histoire. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que forcément, vu le titre, on va tourner autour de cette thématique de l'expression, de ces Gratitudes, du fait de remercier les gens qui nous apportent quelque chose qui nous font du bien. Ce que je viens, entre autres, de faire par rapport à cette personne. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important de faire, je trouve, au quotidien. Donc, Delphine Devigan, j'ai lu pratiquement toute sa bibliographie. C'est une plume qui, généralement, me touche beaucoup. J'aime ce qu'elle propose. J'aime sa façon de décortiquer le quotidien, les sentiments. Et j'imagine qu'avec un tel titre, je risque peut-être d'avoir par moments le cœur qui se sert un petit peu. Et j'imagine aussi pas mal cogiter durant ma lecture. Cette personne m'a également fait parvenir un autre titre que j'avais très, très hâte de découvrir. Il s'agit de Les enfants sont rois, toujours de Delphine Devigan, aux éditions Folio. Alors, je me souviens que, lors de sa sortie, ce titre avait fait grand bruit. Et pour cause, il va y être question là-dedans d'une femme qui a grandi un petit peu, vous savez, je pense à mon époque, du coup, avec, quand elle était jeune, toute cette vague de débuts de télé-réalité, le loft et compagnie. Et elle s'est un petit peu enfermée là-dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'elle est maman, elle expose beaucoup ses enfants sur Internet. Et on va donc être dans cette thématique de l'exposition des enfants sur le web, etc. Je crois me souvenir que sa fille, il me semble, va à un moment disparaître. Je ne sais pas trop quoi en attendre, mais juste, moi, pour le coup, c'est vraiment cette thématique des enfants sur Internet qui me faisait très envie. J'avais hâte de voir ce que l'auteur proposait à ce sujet. Je ne sais pas quel sera le point de vue défendu. Et dans tous les cas, je doute que ça me fasse changer d'avis sur la question. Mais en tout cas, je n'ai jamais lu de roman qui traite de cette thématique. Donc c'est vraiment ça qui m'a rendue curieuse et d'autant plus traité par Delphine de Vigan. Je pense que vraiment, ça peut être un très chouette moment de lecture et en tout cas, une lecture intéressante. Et enfin, pour terminer, ce très, 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 très gentil abonné auquel je dis une fois de plus, merci, vraiment, merci du fond du cœur, m'a fait parvenir le manufacturier de Mathias Copping aux éditions. Magnus de Mathias Copping. J'avais lu son précédent qui est un roman dont j'ai totalement oublié le titre. Les Démoniaques, que j'avais beaucoup aimé. Alors attention, par contre, là aussi, avec cet auteur, noir, c'est noir. Je sais très bien que je ne vais pas me fendre la poire en lisant ce roman loin de là, qu'on bat encore avec une très triste réalité de ce qui peut se passer dans le monde. et en France également. Je crois que dans ce titre-ci, parce que je n'ai pas lu le résumé et que je ne veux pas le relire, on va être dans mes souvenirs avec, entre autres, le conflit serbo-croate. D'ailleurs, j'espère vraiment en apprendre plus sur la question au travers de ce roman parce que je n'y connais vraiment pas grand-chose sur le sujet et que donc ça me rend curieuse. Je suis toujours en soif d'apprendre et j'espère vraiment que ce côté de l'histoire va être assez bien développé. Je crois qu'en plus de ça, on va être avec un trafic d'humains ou quelque chose comme ça. Bref, là encore, une belle vision de ce que peut être l'enfer sur Terre. Mais j'avais tellement aimé l'écriture de l'auteur dans Les Démoniaques que je ne doute pas vraiment que je vais adorer ce titre-ci également. Bon, par contre, comme pour la plupart des romans de la sélection du jour, c'est encore une brique. Ah non, mais je vous dis, vraiment, je ne sais pas dans quel marasme je me suis mis, mais là, il faut que je trouve vite une solution pour devenir insomniaque. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je viens juste de remarquer quelque chose sur la quatrième de couverture et je trouve ça très bien. C'est la première fois que je vois ça sur une quatrième de couverture ou même une couverture tout court. Et c'est donc écrit « Avertissement, ce roman est d'une très grande violence, il est strictement réservé à un public averti, âme sensible, passez votre chemin. » Je trouve ça vraiment super bien. Vous voyez là, en plus, dans un encart jaune, le truc, on ne peut pas le rater. Donc, merci vraiment à l'éditeur d'avoir fait ça parce que c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours évident de savoir dans quoi on s'embarque quand on ne connaît pas l'auteur, quand on ne connaît pas la maison d'édition et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'essaie de vous prévenir justement dans mes avis lectures lorsqu'il y a vraiment des passages parfois un petit peu durs. J'essaie toujours de vous prévenir et là, le fait que l'auteur prenne les devants et écrive noir sur blanc que, attention, il faut avoir les boyaux bien accrochés pour lire ce bouquin, moi, je trouve ça juste génial. Voilà, donc, vous aurez pris connaissance de l'énorme sélection du jour qui va rejoindre ma pile à lire. Alors, oui, d'un côté, je suis un peu dépité parce que j'ai vraiment envie de faire baisser ma pile à lire et de l'autre, je suis extrêmement contente d'avoir fait l'acquisition ou d'avoir reçu ces titres-ci parce qu'il y en a vraiment, je vous jure, qui me faisaient envie depuis très très longtemps. Donc, ceux-là, je vais me les sélectionner, me faire une petite pile un peu prioritaire là de côté et j'espère vraiment trouver le temps là bientôt de les dégommer et bien sûr de vous en reparler très vite sur la chaîne. D'ailleurs, si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que, vous le savez, j'écoute vos avis et bien souvent, ça me permet de hiérarchiser un petit peu les priorités et parfois de sortir des titres qui à la base n'étaient pas prioritaires pour moi. Sur ce donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne je l'espère pour un point lecture parce que bon, vous le savez, c'est bien d'acheter des bouquins mais c'est encore mieux de les lire et puis jusque-là, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501